Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de vive voix cette fois-ci sur le Chelsea de Thomas Tourelle. Alors pour commencer sur le papier déjà, qu'est-ce que ça donne ? Et bien au niveau système c'est très stable puisque comme souvent avec Tourelle, c'est un 3-4-3. On sait qu'il est partisan de cette organisation et il le montre encore plus depuis son arrivée à Chelsea. Au niveau du 11 aligné par contre, c'est un petit peu moins stable puisqu'il reconduit rarement la même équipe et il n'hésite pas à faire pas mal de changements d'un match à l'autre. En gros la structure ne bouge pas mais il n'hésite pas à changer les joueurs qui la composent. La priorité de Chelsea avec le ballon, c'est de trouver des joueurs face au jeu. Il y a énormément de situations où 2 ou 3 joueurs utilisent un appui et une remise pour créer du mouvement, trouver un appui d'eau au but qui remisera ensuite lui sur un joueur de face et faire ainsi avancer le ballon comme sur cette séquence par exemple. Il y a Jorginho et Kovacic qui peuvent être trouvés dans des positions hyper intéressantes après s'être appuyés sur un de leurs partenaires. Ce qui est intéressant dans cette faculté à jouer en mouvement, c'est que ça offre régulièrement plusieurs solutions. Comme ici par exemple Kanté, il peut servir Avertz ou Pulisic. Et en plus de ça, ça s'adapte plutôt bien aux individualités à la disposition de Tourelle parce qu'il y a des joueurs comme Avertz ou Giroud qui eux ont une très bonne qualité de remise. Cependant, le fait de se retrouver face au jeu, ce n'est pas toujours le résultat d'une combi de zone de passe. Il y a des joueurs qui ont la technique et la créativité suffisantes, comme Tsunoda ici par exemple, pour se retourner balle au pied et attaquer le but adverse. Comme souvent avec Tourelle, ces équipes ont des circuits de relance particulièrement clairs et définis, ce qui donne souvent lieu à de très bonnes sorties de balles. Et pour ça, les Blues, ils n'hésitent pas à y intégrer leur gardien Edward Mendy pour créer une supériorité numérique. Comme ici par exemple, où sa présence crée un 3 contre 2 et un doute pour Rodrigo, qui ne sait pas s'il doit sortir sur le gardien ou sur le défenseur, et il laissera donc Christensen libre. Même cas ici, puisque le pressing de l'Atletico n'est pas totalement en place, Carrasco hésite sur qui sortir, et Zouma restera donc libre. Derrière lui, Joao Félix, lui, se décidera à sortir sur Edward Mendy, mais il laissera donc Kovacic libre dans son dos. C'est quelque chose que Chelsea a entre autres beaucoup utilisé contre l'Atletico, puisque sur l'ensemble du match, Edward Mendy a touché plus de ballons que Timo Werner par exemple. Un autre procédé que Chelsea utilise beaucoup pour sortir le ballon, c'est fixer et renverser. Bien que c'est sans trop et progresser dans l'utilisation du ballon, c'est pas Koundé ou Kimpembe par exemple. Et donc ce genre de procédé, où on amène le bloc adverse d'un côté pour très vite renverser de l'autre et attaquer l'espace libre, ça permet de mettre les défenseurs dans des meilleures conditions pour ce qui leur est demandé balle au pied. Là on voit clairement le bloc de l'Atletico qui coulisse. Rudiger n'a pas de solution, il va donc servir Kovacic et tout de suite se démarquer derrière pour lui proposer une solution face au jeu. Cependant Kovacic, lui, il va réussir à se retourner et à servir à Spilicueta rapidement qui aura de l'espace libre à attaquer balle au pied. C'est les deux avantages principaux de la défense à trois, la supériorité numérique et l'occupation de la largeur. Cependant, même si les centraux de Chelsea ne sont pas les plus doués techniquement et qu'ils sont bien aidés par les schémas mis en place par Tourelle, ils ont beaucoup progressé et montrent maintenant beaucoup de personnalités que ce soit par la passe ou balle au pied, comme Christensen qui n'hésite pas à attaquer l'espace ouvert sur cette séquence. Un des points forts de Chelsea sur Thomas Tourelle, c'est l'occupation du terrain. Que ce soit verticalement ou horizontalement, c'est une équipe qui utilise pleinement la zone de jeu. Sur cette séquence, on voit une équipe qui se projette sur toute la largeur et toute la longueur du terrain. L'action passe du côté gauche au côté droit pour finir côté gauche, en commençant dans la surface des blouses pour finir dans celle de l'adversaire. Pareil ici avec une action qui commence d'un côté pour finir de l'autre. Cependant, cette fois-ci, la largeur est trouvée grâce à un appui dos au jeu, plutôt qu'une grande transversale comme précédemment. Toujours dans la logique de mouvement et de trouver des joueurs face au jeu pour profiter de l'amplitude du 3-4-3. Sur cette séquence, c'est une action type. Quand T se met face au jeu, même si Rydiger l'était aussi et lui fait savoir d'ailleurs, il sert son point de fixation, à savoir Avertz, qui lui trouvera en remise un joueur en mouvement face au jeu pour servir les courses de ses partenaires à l'opposé. C'est de cette manière que Chelsea attaque très souvent. La largeur est utilisée pour attaquer rapidement la longueur. Ce qui est très important de comprendre avec le Chelsea Tourelle, c'est que la verticalité est un objectif clair certes, mais elle n'est que le résultat de schémas travaillés, de jeux rapides et de beaucoup de mouvements, créant ainsi des espaces et des décalages, comme ici par exemple. Comme on a pu le dire précédemment, le profil des joueurs offensifs est très bien utilisé par Tourelle. Dans une animation qui utilise particulièrement la vitesse et le jeu d'eau au but, il peut exploiter parfaitement les qualités de joueurs comme Giroud, Avertz ou Werner par exemple, car il profite du jeu rapide que ce soit dans les pieds ou dans l'espace. Les circuits de passe travaillés permettent aussi aux Blues de se projeter rapidement. Les attaques rapides sont nombreuses et déstabilisent le bloc adverse car les joueurs sont trouvés dans de bonnes dispositions. Ici, chaque joueur trouvé est prêt à recevoir le ballon plusieurs secondes avant qu'il n'arrive et est bien orienté. Tout ça couplé à beaucoup de mouvements et à de la qualité technique, cela crée des décalages très rapidement. Même si on sait que Tourelle est un adepte du jeu au sol, de la construction, etc., son équipe n'est pas pour autant stéréotypée. Dans les matchs où le pressing est plus fort et où les espaces sont plus grands, les Blues n'hésitent pas à allonger pour utiliser les remises ou la vitesse de leurs attaquants. La grande taille de Avertz ou Giroud ou les remises de ces derniers plus Werner sont souvent utilisées pour faire monter le bloc, voire même l'installer dans la moitié adverse en allongeant sur l'un d'eux et en jouant le second ballon. Les longs ballons sont donc utilisés de deux manières différentes, pour faire remonter le bloc comme on l'a vu précédemment ou pour attaquer l'espace comme ici par exemple avec Mount face à Liverpool, toujours dans une logique de jeu rapide vers l'avant. Même si c'est plus rare, il est aussi possible de voir le centre ou allongé lorsque le bloc adversaire est en place, ne le sent ainsi aucune solution pour profiter d'appels de joueurs lancés. Cependant, un des plus gros points forts de Chelsea cette saison, si ce n'est le point fort, c'est sa manière de défendre. Un pressing bien coordonné qui permet aux Blues d'encaisser que très peu de buts. Comme sur cette séquence où le pressing est orienté de manière à forcer Leeds à jouer avec Mélié, le mettant ainsi sous pression. Le pressing de Chelsea est très intense et tous les joueurs sont impliqués. Les centros adverses n'ont ainsi aucune solution axiale pour faire avancer le jeu. Soit ils jouent avec le gardien qui lui devra subir la pression, soit ils jouent avec leur latéral et se feront enfermer sur le côté, comme ici par exemple. Lorsque l'adversaire choisit de jouer sur le latéral, le pressing s'articule souvent de la même manière. Un joueur vient fermer la passe en retrait, un autre ferme l'axe et le dernier sort sur le porteur pour le forcer à prendre une décision rapidement. Cependant, ce qui garantit le bon fonctionnement de ce pressing, c'est l'implication de tous et particulièrement des joueurs offensifs. Cela avait été pointé du doigt lors de son passage à Paris notamment, où ces derniers n'étaient pas assez impliqués défensivement. Que ce soit Mount, Werner, Havertz ou Ziyech, tous sont très actifs et agressifs à la perte du ballon. Nombreux sont les ballons récupérés grâce à leurs efforts. Leur implication est primordiale dans l'animation défensive de Tourelle, puisqu'elle permet à Chelsea de souvent récupérer le ballon très haut sur le terrain. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir de la manière dont vous voulez. Comme vous l'avez vu, j'ai fait pas mal de changements dans le montage ou même en ajoutant ma voix pour rendre le contenu un peu plus agréable et un peu plus ludique. Si vous avez des conseils à me donner pour encore améliorer la qualité des vidéos, n'hésitez surtout pas à m'en faire part en commentaire. Prenez soin de vous et de vos proches. A bientôt.